Et yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant les percs, mon avis sur les percs du nouveau patch de Vecna. Je ferai une autre vidéo concernant le tueur en lui-même, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. J'attends aussi que le wiki soit à jour pour vous donner des chiffres précis, les pourcentages, les CD, etc. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire concernant ce tueur. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir un bac plus douce pour l'expliquer, mais c'est quand même un tueur, il y a beaucoup d'informations. Donc je ferai ça sur une autre vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Là, ça va être porté uniquement sur les compétences. Donc le patch, enfin le chapitre arrive avec 6 nouvelles compétences. Donc il y en a 3 pour le nouveau survivant, 3 pour le nouveau tueur. Je vais commencer déjà par les percs du nouveau survivant. On est du coup sur Illusion de vie. Alors oui, je fais un petit aparté, je suis sur le patch note directement, puisque la traduction ingame est mauvaise. Donc voilà, je préfère avoir la bonne description concernant la compétence, puisqu'il y a certaines infos qui sont faussées par rapport à une fois qu'on est dans le jeu. Donc la première perc, Illusion de vie, qui est une perc qui se charge de la même manière que la mine ou que micro caché. Vous devez réparer un générateur à hauteur de 50%. Une fois que vous avez fait ça, la perc est chargée. Vous pouvez l'utiliser du coup proche d'un totem, d'un coffre, d'un générateur ou d'un levier de la porte pour du coup créer une illusion qui va durer 2 minutes. En fait, cette perc c'est un fake, c'est-à-dire que vous avez l'illusion, donc c'est vous, c'est votre skin à vous, qui est en train de faire telle action, donc générateur, totem, etc. Ça n'augmente pas la progression sur celui-ci, bien sûr, c'est pas parce que vous mettez votre illusion sur un générateur que la progression du gène va avancer. Mais voilà, c'est vraiment vous qui est en train de faire l'action en question, et le tueur s'il arrive et qu'il met un coup sur l'illusion, l'illusion va disparaître. Ou alors elle disparaît du coup au bout de 2 minutes. Du coup, ça permet en fait plein de fakes possibles, et ça va forcer en fait le tueur à aller à certains endroits de la map, parce que du coup il va dire, ok, il y a de la progression là-bas, il faut que j'interrompe, etc. Et en fait, bah non, il va juste perdre du temps parce qu'il va se rendre compte que c'est une illusion. Je serais curieux de voir avec 4 survivants qui jouent l'illusion en tout cas. Mais il y a moyen de faire pas mal de fakes possibles du coup avec cette compétence. Je pense aussi par exemple, voilà, en endgame, vous devez ouvrir une porte, et notamment pour le Rv1 de fungame par exemple, vous êtes en train de vous mettre votre fake à une porte, le tueur vous voit, il y va, et vous êtes en train de vous ouvrir à l'autre porte de l'autre côté. Pareil aussi, imaginons, quelqu'un se fait camper, il y a le no-head, vous mettez l'illusion sur le no-head, ok, il se dit, ok, il y a le no-head, je vais essayer de le protéger, derrière vous pouvez le sauver. Enfin, il y a plein de façons de jouer cette compétence, il y aura plein de fakes possibles. Et c'est une bonne idée, et puis ça va aussi dans le délire Donjons et Dragons, du coup aussi on regarde cet aspect-là de magie, etc. Vous allez voir que pour la suite des paires qu'on est quand même pas mal dans cet aspect-là aussi. Mais ouais, c'est une paire qui va pas être méta, mais il y a moyen qu'elle soit bien jouée, en tout cas bien utilisée. Et c'est une paire aussi assez fun en fait, tout simplement, c'est nouveau quoi. En tout cas, ouais, c'est un peu comme Plot Twist, j'ai l'impression qu'il y a plein de manières de l'utiliser, donc ça va être une perque assez intéressante à jouer en tout cas. Ensuite on a Inspiration Bardic, qui est une perque globalement qui permet de donner un buff de réparation de générateur à votre teammate. Donc la perque, une fois que vous l'activez, alors vous allez faire une performance pendant 15 secondes, alors vous allez jouer de la guitare, en gros. Par contre, information importante, je ne sais pas si l'effet s'applique une fois que vous finissez l'action des 15 secondes, ou si vous pouvez cancel l'action, je ne crois pas, je crois que vous pouvez cancel l'action, le buff se donne du coup dans une range de 16 mètres à votre teammate, et l'effet dure pendant une minute, il y a un CD d'une minute, et en fait l'effet donné dépend en fait du dé que vous allez lancer, vous allez lancer un dé de 20. Donc si vous avez 1 sur le dé, rien ne va se passer. Si vous avez entre 2 et 10, vous allez donner un pourcentage de 1% sur les skill checks, entre 11 et 19, 2% sur les skill checks, et si vous êtes à 20, vous allez donner 3% de progression sur les skill checks. Donc c'est une perte qui peut être assez intéressante, notamment avec les boîtes à outils, si vos teammates ont des boîtes à outils, parce qu'il faut savoir qu'avec les boîtes à outils, vous avez plus de chances de générer des QTE, ce qui fait que du coup, cumuler avec cette perte qui donne un bonus sur les skill checks, ça peut aller assez vite. Donc si je ne dis pas de bêtises, 2% par exemple, c'est l'équivalent de 2 charges sur le générateur, donc 2 secondes en plus, parce que quand un survivant répare un gène, c'est 1 charge par seconde. Donc voilà, imaginons, vous lancez un dé, vous avez entre 11 et 19, ce ne serait pas forcément un cas très rare d'ailleurs. Bah voilà, vous donnez 2%, pour relation à quelqu'un qui a une boîte à outils, il génère 4-5 QTE sur la boîte à outils, ça peut aller vite quand même, ça peut aller même très très vite concernant le générateur. Est-ce que ça peut devenir une perte méta ? Je ne pense pas, parce qu'il existe déjà vu, ça reste quand même la perte la plus polyvalente en ce qui concerne la réparation des générateurs, en plus vous voyez l'aura du trigène aussi, 6% constant sur le trigène en question. Donc voilà, je ne suis pas très convaincu que cette perte va avoir beaucoup de place en ce qui concerne la progression des générateurs dans la globalité, c'est quand même une perte troll, mais c'est une perte troll qui reste quand même utile, parce que selon le dé que vous allez tirer, le bonus que vous allez donner à votre teammate est quand même assez conséquent. Donc voilà, ce n'est pas non plus une perte useless, parce que vraiment, à part si je ne me rends pas compte, mais ça dépend aussi de la RNG, en fait, du build de vos teammates, parce qu'il peut très bien avoir le bonus et avoir très peu de ski-check, et ça peut avoir très peu d'impact, mais si vos teammates ont des boîtes à outils, par exemple, ça peut énormément se ressentir. Ensuite, on a Steel Light, donc c'est vision immobile, qui est une perte qui fait que quand vous êtes immobile pendant 4 secondes, vous voyez l'aura du tueur, l'aura des générateurs et des coffres dans une range de 18 mètres, donc c'est une perte d'infos. Immobile, c'est quand vous êtes vraiment immobile et que vous ne faites aucune action. Donc si vous êtes, entre guillemets, immobile sur un gène, ça ne marche pas, il faut vraiment être immobile et faire aucune action en particulier. C'est une perte intéressante pour trouver les générateurs, notamment sur des maps d'intérieur, ça, ça va être très utile, c'est sûr, mais aussi, par rapport au tueur, ça peut être utile en run, et surtout pour le début de la run. Imaginez, vous entendez le rayon d'intérieur, vous êtes immobile pendant 4 secondes, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop où est-ce que le tueur peut arriver, que ce soit sur une map d'intérieur, ou même, imaginons, je ne sais pas, sur Springwood dans le main building en bas, par exemple, vous ne voyez pas trop où est-ce que le tueur va arriver, avec cette perte, vous pouvez le voir concrètement, où est-ce qu'il va passer, etc. Et du coup, agir en conséquence et gagner et aller directement, enfin courir dans la bonne direction, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la dernière seconde pour vraiment réellement le voir, pour agir en conséquence, vous pouvez directement prendre de la distance. Donc ça peut être une perte très intéressante, ça peut faire gagner beaucoup de temps, ça peut faire gagner énormément de temps pour le début de la run. Est-ce que ça peut servir durant la run ? Je ne pense pas, enfin du moins très difficilement, parce que 4 secondes immobiles, c'est quand même assez long. On n'est pas sûr du 2 secondes ou quoi, 4 secondes, c'est quand même assez rare d'être vraiment immobile pendant 4 secondes, on est amené à quand même, même si on va garder une position, on est amené quand même à un petit peu marcher, etc. Donc voilà, perte quand même intéressante, qui peut servir du coup en run, mais qui servira, je pense, majoritairement quand même pour prendre l'info sur les générateurs. Donc voilà, plutôt des bonnes pertes. En l'occurrence, côté survivants, je pense quand même rien de méta. En soi, beaucoup de fun, et quand même de l'utilité. Mais voilà, on reste sur des pertes qui restent quand même assez équilibrées dans l'ensemble. Maintenant, on va passer côté tueur. C'est pas la même, c'est vraiment pas la même. On commence avec le lien avec la trame, qui est une perte d'info pour le tueur. Quand un item est complètement consommé à 100%, il va être mis au sol, et en fait, le tueur pourra voir l'aura des survivants dans une range de 8 mètres autour de cet item. Si un survivant ramasse l'item, il sera inconscient pendant 30 secondes. Inconscient, c'est que vous n'entendez pas le rayon de terreur. C'est une perte d'info qui est très situationnelle, puisque ça va dépendre d'où est-ce que l'item tombe. Et ça va... Déjà, ça dépend aussi de si des items sont utilisés dans le lobby. Ça dépend aussi... Là, en l'occurrence, surtout que les survivants vont prendre cet automatisme-là. S'ils ont l'info de la compétence, ils vont tout simplement prendre l'item et le mettre en edge map, donc en coin de map, ou le mettre dans une zone ouverte où il n'y aura pas de mur haut, etc. Où il n'y aura pas vraiment d'intérêt de voir l'aura. Mais après, si l'item est lâché, en début de game, enfin, il est consommé en début de game, dans la chac ou dans un jugger gym, ça peut avoir beaucoup d'impact sur l'achat dans la question et mettre beaucoup de pression à ce moment-là. Mais c'est une perte qui est beaucoup trop situationnelle et surtout qui est contrable, en fait, de la part des survivants, puisque le survivant qui va utiliser l'item et l'item bad drop, il va savoir que vous avez cette perte. Et un autre survivant qui ramasse l'item en question, il sait qu'il est inconscient pendant 30 secondes, il va savoir aussi que vous avez cette perte. Du coup, il va prendre l'item et il va le mettre ailleurs, tout simplement. Il va le mettre dans un coin où ça ne servira pas, quoi. Donc, beaucoup trop situationnel. Concernant cette prise d'info, ensuite, on a Contact Languide, qui est une perte d'épuisement. En fait, quand un survivant va effrayer un corbeau et qu'il est à 36 mètres de vous par rapport au tuyau, enfin, il est dans une range de 36 mètres par rapport au tuyau, il est épuisé pendant 10 secondes. La perte a un CD de 20 secondes. Perte trop situationnelle aussi, il y a des maps où il n'y a pas forcément tant de corbeaux que ça. Ça peut être utile pour contrer un souple, par exemple, ou un dédard. Après, Briseur d'Esprit reste beaucoup plus constant, surtout que Briseur d'Esprit compte la perte qui a épuisement la plus forte du jeu, c'est-à-dire qu'on s'est freiné. Même si ce n'est pas la perte qui a plus utilisé, attention, mais quand même. Donc, trop situationnel concernant sa compétence d'appuisement. Peut-être, encore une fois, vous ne savez pas forcément savoir trop ce que les survivants ont en camp de paire, qui peuvent aussi utiliser Souple dès le début, aussi également de la run, avant d'atteindre une zone où il y a un corbeau. Donc, les gens ne vont pas forcément être trop effrayés par rapport à cette compétence. Et encore une fois, dès qu'ils ont l'info, les premières fois où vous avez cette compétence, s'ils ont Souple, ils vont l'utiliser beaucoup plus tôt, ou ils vont l'utiliser avant que vous arriviez proche du survivant. Donc, facilement... Enfin, pas forcément trop impactés, je pense, par rapport à votre compétence. Surtout, 10 secondes, c'est pas forcément tant que ça. C'est-à-dire que même, en run, vous avez la possibilité de rattraper 10 secondes. Après, vous allez me dire, il y a un CD de 20 secondes, mais vous avez potentiellement la possibilité d'enlever votre malus entre-temps et de quand même utiliser la perte après. Donc, trop faible, je pense, par rapport à cette perte qui est plus bon et beaucoup trop situationnelle aussi. Mais là, on arrive dans les bas-fonds avec Arrogance Ténébreuse, qui est en fait une paire qui vous permet de volte plus rapidement les fenêtres à hauteur de 20%. C'est cool, hein ? Mais par contre, vous avez un malus qui fait que vous êtes stun par les palettes et vous êtes blind 25% plus longtemps. C'est un malus très impactant. Et surtout, en fait, il existe des boussolés qui vous permettent de volte plus rapidement les fenêtres à hauteur de 15%. Donc, une différence de 5% du coup par rapport à cette compétence et qui vous permet aussi de bloquer la fenêtre. En solo, cette compétence-là n'a pas d'intérêt, je trouve. Surtout, déjà, que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur tous les tueurs puisque cette perte est tout simplement sur des tueurs loupables, vous allez trop subir le malus de cette compétence. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer cette compétence sur certains tueurs. Vous êtes en combo avec des boussolés, je dirais. Peut-être sur certains tueurs, il y a moyen de faire quelque chose. Mais en solo, cette compétence en soi est probablement l'une des pires pertes du jeu en tueur. Un peu comme on a vu la perte invocation de Sable qui a été la pire perte d'invocation sur Yvan. Là, on est sur quelque chose. Il y a de fortes chances que cette perte soit changée à la version finale puisque dans l'état actuel, elle n'est pas très utile. Et c'était les 6 pertes qui vont arriver du coup au prochain chapitre. Donc, dans la globalité sur Yvan, c'est plutôt cool. Tueur, je pense que ça mériterait quelques changements puisque ça reste quand même assez faible. Donc, voilà. C'était mon avis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, prochaine vidéo, j'essaierai, j'espère que le wiki sera à jour, mais de donner, d'expliquer un peu le tueur et aussi de donner mon avis par rapport à celui-ci. Mais dans la globalité, le tueur reste quand même plutôt bien. Le concept est bien, mais c'est juste qu'il manque un peu de puissance. Mais j'y reviendrai en détail quand le wiki sera à jour à son sujet. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Des bisous. Tchao, à la prochaine.